Musique de générique Avec aujourd'hui le début de la dernière zone du jeu, la zone 4 Où il va se passer d'ailleurs pas mal de choses, vous allez voir Bon évidemment je ne vais pas tout faire dans cette vidéo Parce que comme toutes les autres zones Elle est évidemment très longue Donc on avait récupéré la clé carreau En affrontant évidemment le big boss Big Boo Dans la partie précédente Donc grâce à cette clé on va pouvoir débuter cette zone Donc déjà il faut retourner sur le balcon Ca va prendre un petit bout de temps Mais de toute façon on est obligé C'est vrai que le principe des miroirs C'est bien de retourner dans le hall Mais j'aurais aimé que ça ait eu un principe Je pense que vous aurez compris Un principe de raccourci pour aller dans plusieurs salles différentes Malheureusement on n'a pas droit à ceci Donc tant pis Il faut se taper tout le trajet à pied Donc c'est à la fin de cette zone Evidemment qu'on finira ce jeu Mais bon on a plusieurs choses à faire On a les derniers fantômes majeurs à capturer Etc Et à la fin on affrontera évidemment le roi Boo Donc je disais il va y avoir plusieurs surprises dans cette zone On va commencer déjà directement par le début Parce que certes on va aller s'approcher évidemment de la porte Pour que les épines puissent disparaître Et là attention Parce que là évidemment le ciel est outrageux Donc là attention on a des éclairs qui s'abattent sur le toit Et puis là tout d'un coup Boum Voilà Donc là malheureusement C'est l'éclair a fait sauter les plombs du manoir Et il n'y a plus d'électricité Donc ça va nous embêter pour la suite Donc déjà appel du professeur Catastrophe Donc là il vient de dire ce que je lui viens de dire Donc évidemment l'électricité on va devoir la rétablir Et là par contre il faut faire attention à partir d'ici Parce que évidemment tout le manoir maintenant est plongé dans l'obscurité Et les fantômes ils sont nombreux et apparaissent à l'infini Donc ça sert à rien de tenter de les capturer Sauf si vous voulez récupérer un peu de vie Franchement on ne va pas non plus prendre trop de risques Donc on va s'approcher de la salle du téléphone On entend un téléphone sonner Bon ils disent du téléphone et bon il y en a trois Ça aurait dû s'appeler des téléphones C'est pas rare on va pas non plus jouer sur les mots On regarde un petit peu s'il n'y a pas de l'argent caché Ok donc on va s'approcher du téléphone Donc là on va entendre quelqu'un parler même si pour l'instant on ne sait pas qui c'est Et là il faut surtout dire c'est Luigi Parce que sinon si on dit c'est Bowser Voilà Toad en l'occurrence raccroche direct Et on est obligé de recommencer Donc voilà alors Toad aussi on nous demande de rallumer les lumières Soit qu'évidemment on ne sait pas où c'est Mais il va quand même nous dire Voilà l'indice Voilà donc Qu'il y aurait un dispositif pour ceci au sous-sol Donc on ira tout à l'heure Malheureusement la pièce est bloquée On ne peut pas encore y aller Alors nouvel appel Et là par contre il s'agit du professeur Catastrophe Oui il nous appelle par téléphone C'est plutôt bizarre Bon voilà il a voulu faire du fun Alors il nous explique voilà qu'un fantôme s'est échappé de la galerie Qui s'appelle l'oncle Grimli Alors l'oncle Grimli pardon La première fois que vous allez jouer à ce jeu Vous allez en chier pour le trouver Alors déjà on a un indice Il se trouve dans une des pièces du manoir qui comporte un miroir Or évidemment il n'y a pas qu'une seule pièce avec un miroir Donc ce qui fait que Evidemment il faut le trouver avant d'aller rétablir l'électricité Et donc vous êtes obligé en fait de fouiller tout le manoir A la recherche de ce fantôme Ce qui peut prendre du temps Alors évidemment moi je sais où il est Donc on va pas perdre trop de temps pour ça Je sais même pas si on est obligé de les capturer ceux là Je crois que ça fait rien Ça éclaire pas De toute façon la pièce ne peut pas s'éclairer A cause de la panne électrique Donc en fait l'oncle Grimli comme je vous le disais Je sais où il est en fait Il se trouve dans une des toutes premières pièces du jeu C'est à dire la première zone en fait Alors là c'est chiant parce qu'évidemment on est vraiment attaqué par des J'allais pas dire des dizaines de fantômes Faut pas exagérer il y en a pas des dizaines par pièce Mais il y en a plein Faut juste tenter voilà de les étourdir avec notre lampe Sans les capturer ça permet de les ralentir déjà assez pour pouvoir fuir Bon là vous avez le temps de partir Donc voilà c'est pas une phase que j'aime énormément parce qu'elle est chiante En même temps c'est normal Alors faut savoir que la porte qui est ici Elle mène vers une zone secrète Donc en fait la clé on la trouvera seulement dans un endroit Dans l'une des pièces secrètes du jeu Je vous le dis qu'il y en avait 2-3 dans le jeu à trouver On en avait déjà fait une Il y a 2 épisodes de ceux là je crois Si je me trompe pas Donc c'est justement dans l'une de ces pièces secrètes Qu'on trouvera la clé pour cette pièce Evidemment Ah merde c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait des fantômes Parce que je voulais utiliser le miroir en fait pour aller plus vite Dans le hall Au lieu de faire tout le chemin à pied Là par contre j'aurai peut-être le temps dans la salle de bain Ouais c'est bon c'est juste Donc évidemment c'est dans l'une de ces salles secrètes On trouvera la clé permettant d'aller dans cette pièce pour l'instant déverrouillée Enfin verrouillée pardon Que nous on avait pu voir rapidement Donc voilà où se trouve donc le Grim Release Il se trouve dans l'une des pièces après celle-ci Donc là évidemment vous vous rappelez C'était vraiment les premières pièces du jeu Lorsque Bridget découvrait le manoir Voilà donc je crois que c'est dans la buanderie Voilà juste après qu'on va pouvoir le trouver Je crois que ça s'appelle une buanderie Je me trompe peut-être Donc voici ce fantôme Alors là c'est simple pour le capturer Il faut juste attendre qu'il fasse apparaître son cœur Voilà Ah bon c'était la garde-robe Je m'étais gouré Et après on le capture Sans pitié Bon là ça va il a assez facile à capturer Il est quand même plus galéré pour certains fantômes que celui-là On a donc un coffre qui apparaît Avec une clé qui va nous permettre d'accéder à la salle Donc du sous-sol Où on va pouvoir rétablir l'électricité quand même Et oui Alors à savoir que cette pièce Au début du jeu on peut quand même y aller Même si on n'a rien à faire le temps C'est vrai que là c'est bizarre que d'un coup Ils deviennent verrouillés Merde je me suis fait taper dessus Bon on a capturé en plusieurs d'un coup Voilà ça va vous donner des pendules Qu'est-ce que je disais On peut donc accéder à cette pièce Mais on n'a rien à faire Il me semble je crois au début du jeu C'est vrai que c'est bizarre qu'ils soient verrouillés Enfin verrouillés comme ça Est-ce que tu peux sortir Luigi Voilà J'essaye d'appuyer plusieurs fois sur la touche Ah mais il ne voulait pas sortir du premier coup C'est pas grave On va directement se rendre au sous-sol Toujours attaqué par les fantômes On l'apparente ici il n'y en a pas Donc on est tranquille Donc évidemment c'est au sous-sol Ici où tout va se jouer Parce que c'est là où Mario se trouve Malheureusement on n'y a pas accès pour le moment Enfin pas tout de suite Parce que voilà en réactivant le disjoncteur Et bien on a un coffre avec une clé Qui apparaît Et cette clé va nous permettre en fait d'accéder A une autre pièce de ce sous-sol Qui est donc celle juste à côté Et donc là Mario évidemment se trouve dans la pièce Et qui se trouvait tout en haut de la carte On était d'ailleurs presque dans cette pièce Une fois Grâce à un passage dans le puits Dans la cour Si vous vous en souvenez Oui où ce bout à la con Alors ça c'est Ah non c'est un piège Alors par contre les bouts ici A partir de cette zone Sont ultra chiant A capturer Vous allez en avoir d'ailleurs Voilà Un premier exemple Celui-ci rien que ça Il a 200 points de vie Donc pour le capturer Ah bah il s'est barré C'est pas grave On l'aura une prochaine fois Donc voilà Pour le capturer Bah c'est impossible à faire du premier coup Malheureusement Parce que Ils ont tellement de points de vie Qu'ils peuvent facilement se barrer d'une pièce Donc on est obligé à chaque fois De se balader Pour les capturer Ah oui Les fantômes ici sont cachés Dans des objets J'aurais aimé pouvoir L'étourdir Mais bon Luigi a été encore stupide Voilà enfin Oula il y a carrément eu deux cœurs Qui sont apparus C'est bizarre Bon au moins je récupère toute ma vie Alors cette pièce Elle est chiante aussi Parce qu'à chaque fois Qu'on va passer par celle-ci Les Les tas D'ordures Je sais pas trop ce que c'est A chaque fois Réapparissent Donc à chaque fois On est toujours obligé de les aspirer Ce qui nous ralentit quand même grandement Surtout qu'on a des bouts Dans cette pièce A capturer des fois Enfin on a le bout de cette pièce Et si jamais il y en a d'autres Qui s'échappent Bah pour venir dans cette pièce là Bah du coup C'est difficile de le capturer A cause des ordures Donc Là il vaut mieux faire attention On a d'ailleurs le voilà Bon lui il est un peu plus facile Sans point de vie C'est pas vrai le faire Donc là la clé qu'on a récupéré C'était pour Une salle du deuxième étage Donc oui on est juste venu ici Pour faire Pour récupérer une clé Et ainsi Bah faire un énorme aller-retour Ce qui est Assez chiant Mais bon malheureusement A la fin du jeu On en a pas mal des allers-retours A faire Apparemment il y a encore Un autre fantôme Et je ne sais pas où il est Ok c'était un bout Enfin c'était un bout C'était une belle bout Un piège Allez celui-là par contre On va essayer de le capturer Bon bah tant pis On va retourner dans la pièce Bon heureusement les ordures Ne réapparaissent pas Tout de suite d'un coup Faut pas déconner Voilà ça fait 38 Donc il n'en reste plus que 12 Alors comme je vous l'ai dit Je suis pas sûr de capturer les 50 On verra ça Certains bouts sont tellement chiant A capturer que malheureusement Des fois c'est déprimant Alors je vais juste vous montrer Quelque chose Avant de rejoindre le deuxième étage Parce que là cette porte En fait nous mène vers la pièce Où Mario est enfermé Donc vers la toute fin du jeu Mais bon on peut pas encore y aller Parce qu'il y a la porte pique Qui nous en empêche Et là clé pique On la récupérera vraiment A la fin de la zone Et ça nous permettra D'atteindre le boss final On a donc le roi Boo Qui apparaît Qui là nous dévisage Et là il est en train de flipper Parce qu'il croit Qu'on est Mario en fait Alors qu'on est bien Luigi Bon évidemment Il va pas relâcher Mario Si facilement Et là ce qui est dégueulasse C'est qu'on va se faire Mais dégager d'ici Avec une violence extrême Vous allez voir Voilà Donc là il invoque Tous les bouts Enfin donc il reste Et on se fait souffler d'ici Mais comme un vulgaire Chien mal propre Un vulgaire mal propre On va dire ça Non c'est pas par là Donc voilà Petite chose marrante Donc évidemment On peut pas encore y aller On peut pas encore finir le jeu Donc on va encore devoir faire le long chemin Avant d'attendre le deuxième étage Ah c'est vrai que les ailes retournent dans ce jeu Surtout quand ils sont longs C'est vraiment mais ultra chiant Mais bon malheureusement On a pas d'autre choix Ah oui d'ailleurs Juste pour l'anecdote Professeur Catastrophe Nous avait expliqué des fois Que les fantômes Simple Qui apparaissent des fois dans le Dans le manoir évidemment Quand on doit les capturer C'est l'oeuvre en fait D'un peintre fantôme Qu'on va devoir capturer justement Dans cette dernière zone du jeu Ce qui fait qu'il en aura plus après Donc on sera un peu libéré C'est pour le coup C'est justement au deuxième étage Qui se trouve Mais bon évidemment On peut pas encore y accéder La pièce est enverrouillée Donc voilà On se dirige rapidement Voilà Vers la porte carreau Donc là on va retourner Vers la salle des téléphones Evidemment Toi tu dégages Et là la pièce Qu'on va pouvoir Déverrouiller C'est une pièce assez importante Parce que par celle-ci On va pouvoir atteindre En fait le toit du manoir Mais avant ici On a quand même quelques fantômes Donc des fantômes squelettes On en avait plus d'ailleurs Depuis un petit bout de temps Allez Nickel Et il y en a deux je crois Donc il suffit de regarder Dans les coffres en fait Et bah voilà Et là Ça sera juste en fait pour Merde c'est barré Ce sera juste pour Gagner un coffre Contenant beaucoup d'argent Donc encore une fois Evidemment ce n'est pas obligatoire De bien capturer cela Mais bon voilà C'est toujours intéressant D'avoir un rang assez haut A la fin du jeu Pour construire un beau manoir Pour Luigi Et puis même si j'atteins un rang de merde Je vais pas non plus En pleurer C'est pas grave Voilà Si c'est pas joli tout ça Ah oui c'est vrai qu'on a un bout aussi D'ailleurs il se trouve là-dedans Alors celui-là Vous allez voir que c'est encore plus pire Que les autres Parce qu'il a 300 points de vie Et je crois que c'est le max D'ailleurs pour les bouts 300 points de vie Alors des fois C'est difficile Parce que Des fois j'essaye d'utiliser Une petite technique Pour qu'il puisse Eviter de se barrer Dans une mauvaise pièce Des fois ça marche pas A tous les coups Et puis bon Là 300 points de vie Préparez vous A vous balader Pour capturer des bouts comme ça Parce que C'est super compliqué Bon déjà On lui en est pas mal C'est déjà ça Ah bien ici c'est barré Bah de toute façon C'est la pièce Où on va devoir aller Donc c'est Donc c'est pas grave Alors on va pas pouvoir Tenter de le capturer tout de suite Parce que On aura d'autres fantômes Déjà d'abord à capturer Avant de capturer le bout Évidemment Des fantômes majeurs en plus Donc on est paris pour un nouveau combat Donc voilà Alors là ce sont des soldats Des fantômes soldats Ils font un peu penser à des casse-nousettes Enfin bon Voilà c'est encore mon imagination Tordue Donc là voilà Pour les activer entre guillemets Il faut On a des horloges évidemment Dans ces pièces Donc il faut Taper comme ça Pour les activer On peut pas l'activer Ici Non Faut aller derrière la table D'accord Voilà Donc là ils s'activent Donc en fait Ils ont une clé Evidemment dans leur dos Et le but C'est qu'il faut Tenter de les aspirer Et là par an Ensuite on peut Tenter de Les aspirer De les capturer Evidemment Alors évidemment Ils sont trois Donc ça va être un peu compliqué De les J'allais dire De les tuer De les capturer Ça risque d'être Un peu En plus Ils sont armés D'un fusil Avec un bouchon C'est pas le genre De truc Qui normalement Est censé Vous blesser Mais bon Dans le Ouji C'est le cas Là j'ai un peu J'ai un peu eu du bol Parce que là J'étais en plein Dans la ligne de mire Des deux autres soldats En plus A chaque fois Ils ont Le temps de se capturer Et je me fais taper dessus Comme un vulgaire Dans mes vulgaires Kona Allez celui là Par contre On va tenter De se le faire Allez on y est presque Voilà Ça fait déjà un Alors on va d'abord Tenter de récupérer Ah bah Je vais récupérer Sa clé Sans faire exprès Donc on va pouvoir Lui enlever Des points de vie aussi Même si Ah bah ça va pas durer longtemps Ce n'est pas grave Alors dans cette pièce Par contre On va pas pouvoir Récupérer une clé Ou de l'argent En capturant Ces fantômes là Ce sera juste En fait pour Déverrouiller l'accès Autour Il s'agit du petit château Avec ce trou là Ah ouais Alors le problème C'est que quand on essaye De capturer deux fantômes Comme ça Aussi fort Forcément Il faut s'attendre A se faire A arrêter Notre aspiration Enfin notre tentative De les aspirer Evidemment Parce que sinon C'est un peu compliqué J'ai des fois Luigi perdu la vie Inexplicablement En capturant des fantômes C'est un peu bizarre Bon lui de toute façon Il est quasiment Dead On va dire ça comme ça Même si C'est pas vraiment De long terme Pour un fantôme Voilà Donc on va pouvoir Maintenant atteindre le toit Alors je vais quand même Tenter de capturer le bout Qui se trouve ici Celui qui s'est échappé Bon il est où Ce petit con Il y a évidemment Le bout de cette pièce Et celui qui s'est échappé Alors il faut tenter D'aspirer Voilà ceci Bon ça voilà C'était celui D'accord Il me fonce dessus direct Ce petit con Ok j'ai fait que De la merde C'est pas grave C'est pas grave On va se balader un peu Pour le capturer Ah non 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 Aïe 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 Ça va être dur Oh non Il s'est barré dans la mauvaise pièce On peut pas encore y aller Bon bah c'est Un coup de malchance On devra donc Aller le capturer plus tard Voilà ce qui est chiant Voilà ce qui arrive Des fois avec les boucs C'est vraiment Les trucs chants C'est à dire Qu'il puisse se barrer Dans une pièce Dans laquelle on n'a pas accès Donc là on en a eu L'exemple Donc tant pis Justement la clé Pour cette salle On l'aura plus tard Le bouton Ils ont vraiment des noms chelous Alors lui aussi en plus Il a 300 points de vie Donc ça promet d'être une galère Bah il s'est déjà barré Je suis obligé de retourner Dans le couloir encore une fois Ah j'aime pas les boucs Je n'aime pas les boucs Je vous le dis Des fois pour rigoler Je les appelle les couilles Parce que bon Ils ont quand même Une forme de couille Ils s'est encore échappé Mais c'est pas possible C'est encore une pièce On n'a pas accès Enfin qui est raccordée A celle Où c'est barré Déjà le bout Juste avant Donc voilà Ça fait déjà deux bouts Qui ont réussi A s'échapper Ça commence à bien faire Bon c'est pas rare On va monter sur le toit Grâce à ce petit ascenseur Bien pensé Alors ici aussi On a d'autres fantômes Donc là on a encore Des fantômes masqués Oula Ça va être un peu C'est un peu casse-cou Pour les capturer Bon ça va Quand on essaie D'en capturer plusieurs C'est plus facile Pour eux De s'enfuir En fait C'est pour ça Qu'il faut faire attention Et voilà En plus je me suis pris De la fourche Du gars Sans faire Sans Voilà comme un con Vous l'avez compris Alors j'essaie toujours D'en capturer deux en même temps Et bien souvent c'est pas simple Bon si il y a un feu C'est pas pour faire joli Il y aura des fantômes D'eau je crois Après D'eau de glace C'est pas rare Bon d'eau de glace Voilà Donc évidemment On va leur balancer Euh attendez J'ai perdu 20 points de vie D'un coup là Oh puis en plus J'ai même pas eu le temps De le capturer Enfin J'ai même pas eu le temps De récupérer un cœur Alors toi tu vas me refler Mais Ah voilà Oh mais oui Mais bon Ceux là C'est des fantômes Qui sont chiants Ils sont rapides Et puis Ils font mal Quand ils tapent Mais oh Je foire toujours Comment ça vient faire Allez on va y arriver Voilà Premier fantôme Et le deuxième Voilà C'est toujours un peu compliqué Mais au final On y arrive Comme au bout d'un moment Donc ça fait apparaître Un coffre avec une autre clé Alors celle-ci Je sais plus exactement Où est-ce qu'elle nous mène Alors je crois Ouais alors Je sais qu'on a une Zone secrète A trouver A partir du toit Donc ça je pense Que je le ferai Dans la prochaine vidéo Ah d'accord C'est encore une autre pièce Du deuxième étage Donc c'est la pièce Où s'était échappé L'un des deux On va pouvoir Donc c'est Vanger De toute façon Je pense que je vais Arrêter l'épisode ici Alors je vais juste Vérifier un truc Parce que j'avais Je crois qu'il y a Une zone secrète Qu'on peut atteindre En sautant dans le vide Mais j'ai pas l'impression Qu'on peut en fait Bon au pire Je ferai des recherches Avant Avant De continuer le jeu Bon c'est pas grave Vous savez quoi On va s'approcher Du feu Bon c'est justement La cheminée à droite Où se trouve L'une des deux zones secrètes Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la commenter La liker Et à la partager Et également à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et sur ce Je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz